J'ai aujourd'hui trois conseils à partager avec vous, trois conseils qui sont simples à comprendre, faciles à mettre en pratique et surtout qui sont d'une très grande efficacité qui vont vous permettre de prendre vos photos de ce niveau-ci et les amener à ce niveau-ci. Ça vous intéresse? C'est ce qu'on examine maintenant. Si c'est la première fois que vous voyez une vidéo sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne FaireDeLaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même côté découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime », n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vois que vous vous intéressez aux techniques photo, ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. Alors je vous présente donc mes trois conseils qui sont faciles à comprendre mais qui sont d'une très très grande efficacité et je vais évidemment vous présenter des exemples pour illustrer mon propos. On va présumer de la chose suivante, le sujet est intéressant, votre sujet est intéressant et l'éclairage convient très bien à celui-ci. Alors mes conseils ne portent pas du tout sur ces éléments-là, c'est plutôt sur la suite des choses. Et mon premier conseil porte sur votre composition, sur votre cadrage. Assurez-vous d'avoir un cadrage qui élimine des éléments qui viennent nous distraire. Essayez d'avoir un cadrage aussi qui nous investit davantage dans votre photo. Et là je vous donne un exemple. Ici c'est un beau sujet, une allée bordée d'arbres dans un parc de Montréal. Je suis avec une distance focale de 24 000 m. Alors vous voyez, j'ai un regard très large qui inclut également le ciel. Un ciel qui a relativement peu de personnalité, comme vous pouvez le constater. Un ciel d'hiver. Alors ça c'est cela. Par contre ici, j'ai un regard qui se resserre un peu plus avec une distance focale de 50 mm. Je suis resté au même endroit. Par contre j'ai zoomé un petit peu plus dans ma scène. Ici c'est à peu près l'équivalent de 50 mm. Vous voyez que déjà j'ai éliminé des choses qui sont à droite, des choses qui étaient à gauche. J'ai dit évidemment que le ciel est beaucoup moins inclus dans le cadrage de la photo. On se sent beaucoup plus immergé à ce moment-là. On se sent beaucoup plus à l'intérieur de l'allée bordée d'arbres. C'est beaucoup plus intéressant comme cadrage. Et plus encore. On est capable encore de faire beaucoup mieux. Si j'y vais vers une distance focale d'à peu près de 70 mm. Et bien là, vous voyez qu'on est complètement à ce moment-là bien intégré à l'intérieur de l'allée bordée d'arbres. On a vraiment, le ciel ne retient plus du tout notre attention. Et vraiment, on est au centre de l'action. On sent très bien qu'on est au centre de cette allée-là. Si je reviens à ce que c'était à l'origine, à 24 mm, à 50 mm, et là à 70 mm, vous pouvez voir que cette dernière composition-là est beaucoup plus dynamique. Elle est beaucoup plus pertinente. Elle a une plus grande efficacité au niveau de votre cadrage photo. Donc, dans votre cadrage, éliminez les éléments et surtout cadrez davantage plus serré à ce moment-là pour nous mettre au beau centre de l'action. Et d'ailleurs, au sujet du cadrage, je vous invite vraiment à aller visionner la vidéo que je vous présente à l'écran. C'est avec Franz Lanting, qui est un photographe du National Geographic, quelqu'un qui a également une chronique dans le magazine photo américain Outdoor Photographer. Un travail remarquable. C'est une masterclass. C'est une classe de maîtres fabuleuse au sujet de la façon que Franz Lanting prend les photos que les personnes lui ont soumises et qu'il les recadre. C'est un enrichissement formidable. Je vous invite vraiment à aller visionner cette vidéo. Mon deuxième conseil, imposez-nous votre sujet. Mettez-nous en plein la vue. Et comme on dit ici au Québec, rentrez dedans. Rentrez dans votre sujet. Vous le trouvez intéressant? Parfait. Montrez-nous-le. Par exemple, si je regarde cette photo-là, et je viens de dire, « Ah, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette photo-là, pourquoi j'ai pris cette photo-là? » C'est parce que j'aime bien la texture du banc, et j'aime bien également les feuilles de cèdre qui sont sur ce banc-là. Moi, je trouve ça intéressant. Mais c'est pris de beaucoup trop loin. Non, mettez-en plein la vue. Allez le chercher, ce sujet-là. Imposez-nous-le. Allez davantage faire quelque chose qui s'apparente à cela ici. Ça, si c'est ça qui vous intéressait, allez, montrez-nous-le. Plein la vue. Encore une fois. Et si, « Ah, je mets bien la neige qui vient de tomber sur des feuilles qui sont mortes, des choses comme ça, c'est intéressant, c'est bien. » Oui, d'accord, mais il y a moyen de faire mieux. Imposez-nous-le. Rapprochez-vous de votre sujet. Éliminez des éléments. Vous êtes capables de faire mieux encore. Allez, rentrez dedans. Rentrez dedans. Vous êtes capables. Ah, là, vous êtes proche de votre sujet. Là, vous nous le faites sentir énormément. Alors, voilà donc des éléments. Si vous êtes intéressé par un sujet, rapprochez-vous et rapprochez-vous encore plus. Et vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo un lien qui va vous mener vers trois articles que j'ai écrits sur le sujet au cours des dernières années sur mon blog pour que vous rentriez davantage dans votre photo plutôt que de démontrer l'abondance comme dans le cas de cette photo-ci. Quand on n'en prend qu'une portion, vous voyez, c'est beaucoup plus efficace. Mon troisième conseil, simplifiez votre composition. Ne retenez que l'essentiel. Allez au but. Si vous êtes intéressé, par exemple, dans le cas de la photo qui est là, par ce balai des lampadaires avec la belle lumière qui est là, par contre, vous voyez que l'édifice est assez prédominant du côté gauche, vous voyez que le feu de circulation est également présent. Bref, il y a plein d'éléments là qui viennent nous distraire, si vous voulez, de ce balai des lampadaires que vous voulez nous présenter. Alors, que faire? On va se déplacer et on va retenir que l'essentiel. Et quel est l'essentiel? En recadrant, voilà ce qu'on est capable d'obtenir. Ce véritable balai des lampadaires qui était votre sujet d'intérêt à l'origine. Alors, on a simplifié carrément à ce moment-là les éléments qui sont inclus dans notre cadrage. Ici, on a resserré notre regard parce qu'on est intéressé surtout par les formes qui sont dans la glace. Mais il reste des éléments à gauche, à droite, des trucs du genre. Allez, on est capable de resserrer davantage. On est capable davantage d'aller vers l'essentiel, ces formes-là qui vous intéressent. Allez, on va encore rentrer davantage de là. Voilà qu'on se rapproche du but. On est beaucoup plus à ce moment-là. On s'est rapproché de l'essentiel et du sujet que vous aviez à l'esprit et on est capable vraiment encore là d'aller de façon plus efficace vers le sujet qui vous intéressait. Donc, avec un regard qui est très, très proche. Alors, voilà donc comment on est capable de réussir des photos beaucoup plus dynamiques, très efficaces, justement, en simplifiant notre composition. Un dernier exemple qui reprend donc les trois conseils que je viens de partager avec vous. Le premier, faire un cadrage qui élimine les sources de distraction. Un cadrage dans lequel on se sent beaucoup plus intégré. Et ce n'est certainement pas le cas dans le cas de ce cadrage-ci parce qu'en termes de sources de distraction, on en a plusieurs dans le contexte de la photo que je vous présente. Deuxième conseil, mettez-nous en plein la vue. Imposez-nous votre sujet. On s'est rapproché du sujet. C'est beaucoup plus intéressant à ce moment-là. On est pas mal plus plein la vue. Rentre dedans. Alors, cette photo-ci rejoint un peu plus le deuxième conseil. Et au final, simplifiez votre composition. Donc, à ce moment-là, on simplifie la chose. Je voulais attirer l'attention sur la clochette avec les flocons de neige. Et je ne retiens, au final, que ce sujet-là, à ce moment-là, en ayant éliminé toutes les sources de distraction et en imposant davantage mon sujet, donc, à votre vue. Voilà donc les trois conseils que je voulais partager avec vous. J'espère que vous les jugez pertinents. J'espère surtout qu'ils vous permettront de réaliser des photos à la hauteur de vos attentes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir. À la prochaine.